Bonjour, comment allez-vous ? J'espère que vous êtes bien et que vous passez un beau temps avec vos parents. J'espère que vous avez vu la vidéo de l'illustration. Alors, ouvrez le livre à la page 74 et 75. Comme d'habitude, on va commencer par les éléments du paratexte. Le premier élément est le titre, la jeune fille qui a peur de tout. Le deuxième élément est l'illustration. Le troisième élément est la référence. La référence est Joe Oslund, l'effrayeur de la Baby-Sitter, édition Thierry Manier, 2002. Maintenant, je veux lire de la ligne 1 jusqu'à la ligne 6. N'oubliez pas de numéroter le texte et de mettre les liaisons. Suivez avec moi. La jeune fille qui a peur de tout Au premier étage, il fait noir. Les quatre enfants n'allument pas la lumière pour jouer. Parce qu'elle est trop en douille, cette fille-là qui est venue les garder et qui a peur de tout. Et parce qu'elle est bizarre et que c'est bien tentant de se moquer des gens qu'on ne comprend pas, ils décident de s'amuser un peu. Ce petit paragraphe est la situation initiale. Dans la situation initiale, on peut répondre à ces questions. Qui, c'est-à-dire les personnages, où, c'est-à-dire le lieu, quoi, c'est-à-dire l'action et quand, c'est-à-dire le temps. Où se déroule cette histoire? Cette histoire se déroule au premier étage. Quand se déroule cette histoire? Cette histoire se déroule la nuit. Quel mot le montre? Le mot est noir. Qui sont les personnages? Les personnages sont les quatre enfants et la fille. Combien d'enfants y a-t-il dans cette histoire? Il y a quatre enfants. Pourquoi les enfants n'allument pas la lumière? Ils n'allument pas la lumière pour jouer. Donc, c'est ça l'action. Qui vient les garder? La fille vient pour les garder. Quel est le problème de cette fille? Cette fille a peur de tout. Que décident les enfants? Ils décident de s'amuser un peu. N'oubliez pas de lire ce petit paragraphe cinq fois à la maison. Et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada